Michel, en fait, le titre de ton dernier livre, c'est « Le manifeste pour une véritable économie collaborative ». Ça sonne un peu comme une revendication aujourd'hui. Et donc, en fait, quelle raison aujourd'hui, au moment où on est aujourd'hui, motive finalement d'avoir formulé ce titre de cette manière-là, puisqu'on voit bien que ça s'inscrit dans un temps historique de l'économie qui est bien particulier ? Oui. Donc, en fait, pour moi, depuis 300, 400 ans, on est dans un système qui part un peu de l'idée de base. C'est que si on est tous égoïstes, si on œuvre tous pour notre intérêt propre, c'est bon pour tout le monde. Donc, la société se fait d'une façon organique autour de nos activités marchandes. Et puis, donc, il y a l'État et la société qui essayent tant bien que mal de réguler les excès de ce système. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un double constat. Premièrement, que la terre est en danger. Donc, il y a vraiment une question de survie écologique. Et puis, il y a de telles tensions sociales que tout le système politique, par exemple, en Europe et aux États-Unis, est soumis à des pressions énormes. Donc, moi, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une société où l'économie elle-même tient déjà compte de ses externalités, donc de ses dégâts ? Donc, une sorte de société pré-distributive plutôt que redistributive. Donc, ça, c'est la première raison. Et donc, je vois émerger dans notre société des germes, justement, de ces nouveaux systèmes que moi, j'appelle génératifs par rapport à extractifs. Donc, c'est générer du surplus pour faire que les systèmes sociaux et écologiques fonctionnent mieux. Quand on fait de l'agriculture biologique, le sol, il s'enrichit tous les ans. Si on fait de l'agriculture industrielle, le sol s'appauvrit. Tous les ans, on voit bien la différence. Avec Uber, les travailleurs, ils s'appauvrissent. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une économie collaborative fausse qui s'est mise en route, qui emploie le langage du partage, mais qui n'est pas du tout un partage, justement, qui est un système hyper extractif, qui crée de la pauvreté, la précarité dans la société. Et en troisième lieu, il y a une série de livres qui ont parlé du sujet, mais d'une façon insatisfaisante. Donc, il y a James Rifkin avec The Zero Marginal Cost Society, la société à coût marginal zéro, qui parle justement d'une économie des communs. Il y a Paul Mason, un livre qui s'appelle Post-Capitalism. Mais si on gratte un peu, on voit une critique de l'ancien, on voit une annonce de nouveau, mais c'est l'entre-deux qui manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie, en fait, de changement. Et donc, dans ce petit livre, j'ai voulu faire la chose suivante. Donc, le vieux système de pensée par rapport au changement social, donc on va dire la gauche historique, c'était la partie du monde du travail, et la tension entre travail et capital. Mais finalement, on reste dans le même système. Et quand on voit le socialisme réellement existant, tel qu'il a existé, c'est presque une autre forme d'agencer le travail et le capital. Et donc, c'est plutôt l'idée, c'est de créer du nouveau, donc de créer une société qui sort de ça. Et donc, de se placer du point de vue du commun. Et donc, c'est quoi le commun ? C'est une ressource partagée qui est co-construite par une communauté d'usagers et de producteurs et qui est gérée selon les normes de cette communauté. Donc, c'est à côté du marché, à côté de l'état redistributif et à côté de la réciprocité de l'économie du don. Donc, c'est une quatrième forme. Et donc, la mutualisation et le commun, c'est essentiel aujourd'hui pour différentes raisons. Et premièrement, il y a aussi une raison écologique. Donc, avec une mutualisation intelligente, on peut diminuer jusqu'à 80% de l'empreinte humaine sur la planète, ce qui est vraiment absolument nécessaire. Dans le livre, tu insistes, je trouve, beaucoup sur l'importance qu'il y a à créer une forme d'indépendance des producteurs du commun. Je pense que tu dis, par exemple, que tant que les communaires ne disposeront pas de leur propre système d'auto-reproduction, finalement de leur force de production du commun, il y aura des difficultés parce qu'en fait, on sera toujours très dépendant du système économique tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, tu prônes un certain nombre de propositions pour développer cette alternative-là. Mais la question que je me pose finalement, c'est est-ce que dans un autre cadre idéologique, on parlerait justement du travail, d'une autre forme du travail, d'un travail collectif ou d'un travail... Enfin, voilà, si on renvoie au communisme, par exemple, on voit bien à quel genre d'idées ça nous ramène. Et du coup, est-ce que tu peux nous rentrer un peu dans le détail sur quelle est la différence entre le communing et le travail ? C'est ça. Alors, donc, aujourd'hui, le travail, c'est un travail marchandise. Donc, il y a une sorte de régime de valeur qui décide que certaines activités humaines ont de la valeur et sont payées. Et donc, c'est essentiellement le travail marchandise. Donc, on vous paye pour travailler à condition qu'il y a une entreprise qui peut en tirer un profit. Et donc, pour donner un exemple tout simple, on va... Une infirmière qui est volontaire dans une congrégation religieuse, elle ne va pas être comptée, reconnue en tant que valeur. Une infirmière qui travaille pour un hôpital public sera licenciée quand une crise économique parce qu'on croit que c'est le marché qui crée la valeur et que l'État le dépense. Et donc, la seule infirmière qui est reconnue dans notre société comme créant de la valeur, c'est l'infirmière qui travaille dans une entreprise, dans un hôpital privé. Donc, c'est une dictature de la valeur. C'est une forme de valeur qui décide, par exemple, qu'une femme qui soigne ses enfants n'a aucune valeur. Que quelqu'un qui fait du volontariat pour nettoyer du pétrole sur une plage n'a aucune valeur. Et pour employer une petite analogie historique, donc, on a fait un empire romain. Il y a les moines qui se retirent de la ville, qui vont vivre la campagne, qui créent des communautés, qui disent stop, ici s'arrête la loi salique ou la loi romaine. Ici, on vit selon les règles de Saint-Benoît ou Bruno, etc. Donc, ils créent une communauté avec une souveraineté de la valeur. Et aujourd'hui, le shift, c'est une transition d'un régime travail capital vers un régime contribution commun. Donc, il y a toujours le travail dans le sens, oui, on fait des efforts pour créer des choses, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le travail marchandise qui prime, c'est est-ce que je contribue à un commun qui est utile à l'humanité et qui est génératif par rapport à la nature. Et donc, par exemple, on va développer des techniques comme les comptabilités contributives, qui sont complètement différentes que les comptabilités travail marchand. Aujourd'hui même, sur un message, dans un chat, j'ai discuté avec des gens de Fab Lab de Bruxelles. Et ils disent qu'on a besoin d'une sorte de comptabilité pour qu'il y ait de la justice à l'intérieur, donc qu'il y ait une juste répartition des fruits de notre travail commun. Mais ils ne veulent pas du tout entrer dans le travail marchandise et créer du capital. Ils veulent faire vivre leur Fab Lab, créer du design partagé, ils veulent solutionner des problèmes écologiques. Donc c'est ça, c'est cette transition-là qui est le sujet de mon bouquin. Tu nommes aussi la relation avec le coopérativisme, les coopératives, parce que ce que tu viens de présenter là sur les Fab Lab de Bruxelles, au fond, le modèle coopérativiste, il propose des solutions aussi. Oui, sauf... Où est-ce qu'on va plus loin ? Oui, sauf que souvent, le coopérativisme est devenu un capitalisme collectif, c'est-à-dire un groupe de gens qui vont s'associer, et bon, ça va être démocratique, etc., mais ils vont faire une compétition dans leur marché, ils ont un salaire, ils vont créer du capital coopératif, donc ils vont petit à petit s'insérer dans la société, et on voit souvent, après 10, 20, 30 ans, on remarque à peine que ce sont encore des coopératifs, voire ils vont franchement être démutualisés. Donc moi, ce n'est pas ce coopératif-là qui m'intéresse, mais il y a des formes coopératives qui peuvent très bien être la façon de gérer le commun. On peut écrire des coopératifs qui gèrent le commun, donc qui sont le mode de gestion d'un commun, mais à condition, justement, de ne pas être dans cette logique capitaliste. Et pour revenir à la première question, donc ce qui se passe souvent, c'est qu'évidemment, il y a du communing, il y a de la production du commun, mais elle sera cooptée et utilisée, et la valeur est captée par le capital. Donc aujourd'hui, il y a un capitalisme, c'est-à-dire, le capitalisme, c'était on paye des ouvriers et on essaie de créer un surplus. Aujourd'hui, on fait coopérer les gens, Google, YouTube, Facebook, on fait coopérer les gens et on capte la valeur directe de la coopération humaine. Donc le capital aussi a déjà compris que les communs, c'est très intéressant pour eux. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter qu'autour des communs, se greffe un régime extractif. Et donc, il faut réfléchir quelles sont les formes qui peuvent mettre au communeur de créer leur valeur, de protéger cette valeur, de la distribuer d'une façon juste, etc. Et donc, à mon avis, ce n'est pas une question d'aller dans un régime avec rien que la marchandise, vers un régime avec rien que le commun. Toutes les sociétés ont été des formes hybrides. Donc aujourd'hui, évidemment, on est dans une forme dominante qui est le marché capitaliste. Et moi, je propose donc la notion de transvestissement. Donc investissement, c'est investir du capital pour obtenir plus de capital. Transvestir, c'est utiliser le capital pour développer le commun. Donc essayer de faire une cooptation à l'envers. Est-ce que nous, comme communeurs, dans cette société dominante, on peut créer des formes de captation pour le commun ? Je m'excuse, je vais encore prendre l'analogie des monastères. Bon, mais les monastères, c'est des gens qui promettent l'abstinence et la pauvreté. Après 100 ans, en général, au Moyen Âge, ils sont toujours les plus beaux et les plus riches dans la région. Ils ont réussi cette captation de valeurs, si on veut. Alors, évidemment, on n'est plus d'accord avec cette formule-là. Je ne suis pas nostalgique par cette formule-là. C'est par analogie que j'essaye d'expliquer. Pour aller vraiment au fond sur la question du travail lui-même, au fond, parfois dans les coopératives ou dans les Fab Labs ou les lieux de coproduction où on partage un certain nombre de ressources, la question qui semble être posée par les militants des communs, en tout cas, moi, je regrouperais des gens qui se sentent à la fois des communeurs ou en tout cas engagés sur ce sujet-là. La question qui se pose, finalement, parfois, je me demande si ce n'est pas comment est-ce qu'à certains moments, on est communeur et à d'autres moments, on est travailleur ? Est-ce qu'il y a une espèce d'aller-retour comme ça ? Parce que, tu donnais des exemples tout à l'heure de l'infirmière ou la personne qui va s'occuper de ses parents ou la personne qui va faire un travail volontaire, mais qui peut aussi exercer le même travail pour gagner sa vie d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un espace à l'autre ? Est-ce que, toi, la projection dans la société basée sur les communs, c'est plutôt de tendre vers un tout-commoner ou est-ce qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver et quelle est la nature de cet équilibre ? Je ne sais pas comment c'est en français, c'est « common-centric » que je veux dire. Donc, c'est centré autour des communs, ce n'est pas uniquement le commun. Donc, le fascisme, c'est les tout-États, l'éliopérilisme, c'est une vision du tout-marché. Pour moi, le communisme, ça ne peut pas être une vision de tout commun. mais c'est mettre la mutualisation au cœur de la société et de l'économie. Et donc, on est dans un monde hybride et de temps en temps, on va faire du commerce et on est dans une sphère marchande et peut-être qu'on en est travailleur à ce moment-là ou marchand. À un autre moment, on est en famille ou avec des amis, on va faire la réciprocité. on va donner quelque chose avec l'attente que cet ami va nous redonner quelque chose plus tard. Et d'autant plus qu'il y aura différentes formes de la cyprocité, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Le don, le... Voilà. Et où on peut... On n'a pas une forme unique, finalement, d'échange. Et on peut être citoyen dans un État et on attend de l'État une autre distribution, etc. Mais donc, la question n'est pas seulement externe, mais aussi interne, c'est-à-dire au niveau de la conscience humaine. Comment est-ce que je me définis ? Et on s'est défini, je crois, essentiellement comme travailleurs ou entrepreneurs pendant 200-300 ans. C'est la lutte entre le travail et les capitales qui était dominante. Il y avait d'autres contradictions, mais c'est quand même très, très important. Et donc, la conscience était aussi centrée autour de cette lutte. Et donc, moi, je propose un déplacement. Et spécialement en Occident, où les travailleurs, on va dire, qui sont dans le physique, qui produisent la matière, sont de plus en plus minoritaires. Et être comme honneur, c'est déplacer sa conscience et de dire, moi, je suis en premier lieu un citoyen. Alors, quand je dis citoyen, je ne vais pas dire citoyen dans un sens exclusif contre les gens qui habitent dans une ville mais qui ne sont pas citoyens. Pour moi, citoyen, tout le monde est citoyen. c'est-à-dire qu'on est citoyen quand on est solidaire avec le territoire et avec une communauté et qu'il y a une décision politique et qu'on veut contribuer. Mais donc, on est un citoyen qui contribue au bien commun, à des communs. Donc, c'est une forme de conscience, on va dire, primaire qui n'exclut pas les autres mais si je suis dans le marché, ce n'est peut-être pas pour m'enrichir personnellement, c'est peut-être avec ma communauté de co-créateurs de valeurs de trouver un bien commun pour toute la communauté. Donc, c'est ce changement-là que j'aimerais bien voir. C'est une part d'humanité, finalement. Comment ? C'est une part d'humanité, ce que tu dis là. Oui, disons que moi, je crois que l'homme est mixte. On a des pulsions égoïstes, on a des pulsions altruistes et beaucoup de choses entre les deux. Et on est dans un système qui prétend qu'on n'est qu'une chose, en fait, qu'on est, comme en économie, des êtres rationnels qui poursuit leur intérêt d'une façon rationnelle. Mais la réponse, pour moi, n'est pas de dire non, non, ce n'est pas vrai, on est altruiste, on est des êtres bons. C'est de voir nos contradictions, mais surtout de pouvoir travailler à des systèmes sociaux qui ne sont pas univoques dans leur incentive de toujours nous tirer vers le côté individualiste, compétitif, parce que justement, maintenant, après 400 ans, on voit bien que la Terre, elle souffre. Alors, ça m'amène à un autre volet du livre que moi, je trouve intéressant, c'est que, bon, le titre met l'accent sur la dimension économique, mais ce n'est pas un livre d'économie, c'est un livre ou d'économie politique, en tout cas, au moins. Et dans le livre, tu développes ce qui était déjà, d'ailleurs, dans le livre précédent, enfin, bien entendu, c'est une continuité, mais là, on voit bien se développer les différentes briques qui sont proposées comme des modalités d'articulation de la société dans sa dimension économique, mais pas que dans sa dimension économique. Et il y a notamment l'idée de, par exemple, l'idée des associations à bénéfice social qui est développée. Alors, tu les présentes dans le livre comme des institutions qui sont séparées de la gouvernance, même de la ressource, mais qui soutiennent le communing, finalement, qui créent des conditions favorables au communing, et qui, tu décris, dans le livre, par exemple, tu écris, ce sont les associations qui gèrent les infrastructures du commun. C'est souvent des fondations qui sont d'un nouveau type et qui, en fait, sont le germe d'une nouvelle forme de pouvoir collectif que nous appelons l'État partenaire. Alors, voilà, là, on a presque la clé de voûte, d'une certaine manière, de la société pair-à-pair basée sur les communs. Je trouve que c'est une notion qui est intéressante. Je voudrais bien juste que tu nous la représentes pour qu'ensuite on puisse en parler. Oui. Donc, quand on regarde cette économie du commun qui est émergente et ce qui est très intéressant, donc, je viens de faire une expérience de deux mois à Gans où j'ai cartographié l'économie urbaine, l'économie du commun urbain et, à ma surprise, j'ai retrouvé la même structure sous-jacente. Donc, ça, ça me paraît intéressant que ce n'est pas uniquement dans le numérique. Donc, il y a la communauté productive, il y a la coalition entre donariales d'économies génératives et il y a ces associations que tu viens de dire. Donc, le changement pour moi aussi quand même le dire, c'est que l'économie est toujours là mais l'économie c'est un moyen, ce n'est pas un but. Aujourd'hui, l'économie c'est le but, il faut la croissance, etc., etc. Le but, c'est le profit et le reste, c'est un moyen pour faire le profit. Donc, il faut renverser la logique. Donc, on est des communeurs mais on a besoin de vivre et donc, on doit gérer des ressources et se reproduire, etc. Donc, l'économie, elle reste quand même quelque chose qui existe et qui est important à penser. Et, donc, quand on voit l'économie urbaine, c'est exactement pareil. Donc, il y a toutes les nouvelles formes économiques, on va dire les projets qui sont des communautés contributives, on voit qu'ils sont soutenus par des associations, qu'il y a toujours des associations derrière mais qu'il y a aussi souvent l'État qui adapte les règlements, des fonctionnaires qui s'engagent pour trouver des petits subsides. Mais alors, on va, ce que je fais dans le bouquin, c'est dire, voilà, mais on va faire exploser ça au niveau de la société entière. Donc, si ça, c'était en fait le modèle d'une société. Donc, dans cette société, on n'est pas travailleur, qui rentre chez soi fatigué le soir et qui peut-être va s'engager dans une association s'il a l'énergie et le temps. Non, on est citoyen et parce qu'on est citoyen, on contribue. De toute façon, il n'y a personne sur Terre qui n'arrive pas à contribuer de mille et une façons. Donc, de considérer que chaque être humain contribue. Moi, je trouve que c'est l'hypothèse première. et donc, la société civile devient le cœur de la société parce qu'elle est productive de valeur, parce qu'elle est créée des communs. L'économie est secondaire, elle fait en sorte que les communeurs puissent vivre, que les citoyens puissent vivre, mais elle est au service de la société civile, pas à l'inverse. Et finalement, l'État, c'est ça, l'État, c'est ce qui facilite les infrastructures du territoire, voire d'un territoire virtuel. Moi, je crois qu'on a besoin des formes étatiques non territoriales. Et donc, ce n'est pas le grand chambardement d'une société qu'on ne connaît pas encore, qui va naître après une révolution. On regarde les germes aujourd'hui, on voit que ces germes, déjà, montrent une nouvelle configuration. Parce qu'il y a toujours eu la mutualisation, le marché, l'État, mais la question essentielle est-ce qu'est-ce qui est dominant ? Quelle est la forme dominante ? Et donc, est-ce que les communeurs, les citoyens, peuvent trouver des formes étatiques et des formes marchandes qui sont compatibles avec les communs et cette vision du monde et ces besoins qu'on a aujourd'hui de ne pas détruire la terre, d'avoir des communautés florissantes ? Dans le livre, tu dis que ces fondations, finalement, sont l'État partenaire. Elles sont un germe, mais la différence, peut-être juste pour être précis, c'est que même un commun, même une association commune, elle est l'État de son commun. Oui. Donc un commun qui fait du dossier libre ne se préoccupe peut-être pas de l'égalité des sexes ou de la diversité ou de l'inclusion ou même de l'écologie. Et on est dans un territoire. Donc dans ce territoire, on vit avec des gens qui sont engagés dans plusieurs communs. Et moi, je vois l'État comme le commun des communs. Donc il fait deux choses. Donc c'est, par exemple, l'éducation, faire en sorte que chacun soit éduqué, faire que chacun ait des garanties minimales pour pouvoir survivre, etc. Et que chacun puisse contribuer. Donc on appelle ça l'équipotentialité. Donc l'État, c'est le garant de l'équipotentialité des citoyens à contribuer au commun. Et finalement, ça veut dire que ce que tu... Enfin, la façon dont je le comprends, tu me corriges si je me trompe, c'est qu'au fond, la proposition consiste à dire que les communs, dans leur capacité à produire leurs propres règles, sont une part de l'État et qu'il y a donc un déplacement de la démocratie vers ces espaces-là et pas seulement... Oui, oui, oui. Ça, c'est très important. ...strict de l'État au sens institutionnel du terrain. Tout à fait. Donc ce qu'il faut imaginer, la première chose, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une démocratie relative, politique. Mais dans le monde d'entreprise, dans le monde de l'éducation, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est une démocratie très relative. par définition même, les communs, parce qu'ils sont autogérés, ce sont les règles et les normes de la communauté, sont des espaces démocratiques. Donc c'est un entraînement, une pratique démocratique au-delà de l'État. Donc là, on est dans la démocratie tous les jours, en fait. Et donc on peut voir l'État, non pas comme quelque chose qui est séparé des citoyens, mais une sorte de trust ou une sorte de méta-association ou méta-coopérative et où chaque citoyen est un stakeholder. C'est effectivement l'expression stakeholder qui me revenait, moi, à l'esprit en lisant le livre aussi parce que ça renvoie aussi peut-être même presque paradoxalement à la question de comment est-ce que le stakeholderisme s'est développé et du coup a l'enjeu qui est de reconquérir l'État d'un côté et ne pas laisser finalement l'État aux seules mains de l'entreprise qui a été très présent dans le développement de cette idée de stakeholder. Le problème qu'on a, c'est que le néolibéralisme reprend parfois le même langage mais en donne un contenu tout à fait différent. Donc quand on parle de stakeholder de partie prenante dans le langage dominant, en fait, c'est le privé. C'est l'État qui s'ouvre au privé. Moi, j'étais à des réunions sur la musique. Il y avait les majeurs de la musique, il y avait l'Union européenne, il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait pas de citoyens et donc c'est tout à fait biaisé. On a un État marchand aujourd'hui, un État qui est au service uniquement de la sphère marchande. Et c'est ça qu'il faut le reconquérir ou le refonder, en fait. Mais l'État partenaire, moi, j'essaie de ne pas l'essentialiser, c'est-à-dire ce n'est pas un jour, il y aura cet État partenaire radiant. Non, c'est dans la pratique de tous les jours, utiliser nos taxes, nos règlements pour renforcer les communs. Peut-être qu'il y aura des grands chocs, j'en doute pas. Mais ça, ce sera un résultat organique. Moi, je crois que la révolution, c'est pas... La violence, elle vient quand il y a un blocage dans la société et que l'élite ne veut pas s'adapter. Et alors, ça explose. Mais on sait aussi que c'est très coûteux pour la société et que c'est surtout les gens d'en bas qui en souffrent. Donc si on peut créer des germes, interconniter les germes, faire en sorte que la société civile soit le plus résiliente possible pour les chocs à venir, on peut peut-être éviter justement des scénarios de violence sociale. Merci, Michel. Merci, Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada